La première rencontre mondiale du judaïsme francophone s'est tenue lundi au cœur du collège académique de Nathania, alors que l'État d'Israël n'appartient toujours pas à l'Organisation Internationale de la Francophonie. Info-Life TV a interrogé l'ambassadeur de France en Israël à ce sujet. On connaît l'histoire qui est liée au fait que depuis que l'Organisation Internationale de la Francophonie s'est constituée, puis s'est développée, Israël n'a pas été parmi les membres fondateurs et on sait également que malgré une sympathie très claire de la France qui a toujours été exprimée, qui a été encore réitérée récemment par le Président de la République, par le Premier ministre, qui vient également d'être affirmée par les principaux candidats démocrates à l'élection présidentielle française, des objections ont existé, en particulier des objections de la part de pays arabes membres de cette organisation et nommément principalement du Liban. Je crois que nous, en tout cas, nous espérons qu'après la réaffirmation très claire de notre soutien à cette candidature, nous espérons que ces objections pourront être levées. Jean-Michel Caza a également évoqué le rôle des forces onusiennes stationnées au Sud-Liban neuf mois après la fin des combats. Nous nous efforçons, autorités françaises et tous les autres pays participants, évidemment dans le cadre des Nations Unies, de faire que cette finule soit le plus efficace possible et je crois qu'elle l'est, que de l'avis des autorités officielles israéliennes, la finule remplit bien son rôle, occupe le terrain, à éviter que le Hezbollah revienne occuper ce terrain et permet effectivement une forme de sécularisation de la frontière nord d'Israël. En tout cas, c'est comme cela que nous le concevons. La francophonie semble occuper une place prépondérante en Israël et la question est de savoir si Israël occupera un jour une place dans la francophonie.